Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey ! Salut tout le monde ! Alors que j'étais en train de préparer une petite vidéo théorie sur les potentiels prochains Pokémon Obscurs qui pourraient arriver via un potentiel prochain événement Team Go Rocket, eh bien figurez-vous que Niantic a balancé les informations officielles du prochain événement Team Go Rocket qui aura bien lieu, je l'avais collé dans une de mes dernières vidéos. Effectivement, nous aurons une offensive Team Go Rocket la semaine prochaine, du coup du jeudi 8 août 12h. Alors à mon avis, ça va plus commencer à 10h parce que les événements commencent toujours à 10h, enfin bref, on verra bien. Et il se terminera le lundi 12 août à 23h59. Alors ces événements Team Go Rocket, c'est toujours des événements très intéressants puisqu'ils nous permettent, on le verra après, de retirer frustration à nos Pokémon Obscurs. Mais c'est aussi l'occasion pour Niantic d'amener de nouveaux Pokémon Obscurs dans Pokémon Go. Le problème, c'est que ces derniers temps, je suis quand même assez déçu des nouveaux Pokémon Obscurs qui arrivent. Et je vous avoue que les prochains ne m'enjaillent pas plus que ça. Alors déjà, on va commencer par le premier nouveau Pokémon Obscurs qui va arriver dans Pokémon Go. Ça sera le fameux Cresselia Obscurs et je vous avoue que c'est une petite déception dans le sens où on s'attendait tous à voir arriver Raikwaza Obscurs dans Pokémon Go. Il faut savoir que dans le dernier événement Team Go Rocket, on avait eu Groudon. Dans celui juste avant, on avait eu Kyogre. Du coup, la logique aurait voulu que ce soit Raikwaza pour cet événement. Mais il n'en est rien à la place, nous aurons Cresselia Obscurs. Et autant Raikwaza, alors du coup, je le sais parce que j'avais préparé dans ma vidéo théorie, Raikwaza Obscurs, il aurait été un peu plus fort en PVP dans tous les formats. Mais surtout, il aurait été vachement intéressant pour les raids. Autant Cresselia Obscurs, pour le coup, alors je vous ferai une analyse dédiée de tous ces nouveaux Pokémon Obscurs dans Pokémon Go la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais là, à mon avis, comme ça en diagonale, sans avoir trop creusé, le truc, c'est que Cresselia, c'est un Pokémon qu'on apprécie énormément pour son bulk. Et du coup, ce n'est pas le genre de Pokémon qu'on apprécie dans leur forme obscure. Je pense à des Pokémon comme Bastiodon, par exemple, et encore que Bastiodon, il a été un peu joué dans sa forme obscure, même en régionale d'ailleurs. Mais Cresselia Obscurs, pour le coup, je ne m'attends pas à ce que le Pokémon devienne ultra intéressant. Alors bien entendu, ce Cresselia Obscurs, ça sera le Pokémon phare, j'ai envie de dire, de cet événement offensif Team Groquette. Pour la voix, il faudra faire un super radar roquette et poursuivre Giovanni comme habituellement, bien entendu. Nous aurons aussi le retour de Lugia Obscurs lors d'un week-end de raid. Il sera disponible dans les raids obscurs de niveau 5 du samedi 10 août au dimanche 11 août. Ce sera le fameux week-end où je fêterai mon anniversaire. Pour cet événement, d'ailleurs, pour ce week-end, celui qu'une obscure n'apparaîtra pas et à la place, nous aurons Lugia Obscurs qui pourra être disponible en Shiny. Alors, il ne pourra pas prendre Aero Blast et Aero Blast Plus et Plus Plus, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le fameux Lugia Apex, mais c'est bon, voilà, j'ai envie de dire. Bon, pareil, Lugia Obscurs, ce n'est pas un Pokémon ultra intéressant dans les faits, mais bon, c'est le retour de Lugia Obscurs. Au niveau des bonus d'événements, comme je le disais, c'est un des trucs les plus intéressants de ce genre d'événements. Déjà, on aura la Team Groquette qui apparaîtra plus fréquemment au Pokéstop et dans les Mongolfières. Ça, j'ai envie de dire, plutôt cool. Et on pourra utiliser une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier Frustration. Et ça, c'est ultra intéressant. C'est vraiment l'événement qu'on attend tous à chaque fois. C'est l'événement où on dépense 200 CT Chargés pour retirer Frustration à tous nos Pokémon Obscurs. Et clairement, j'en ai deux côtés. Donc, voilà, c'est vraiment profiter de cet événement pour retirer Frustration à tous vos Pokémon Obscurs. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le rappellerai. Au niveau des nouveaux Pokémon Obscurs, c'est encore une fois une petite décision. Alors, juste derrière moi, c'est le fameux Arkeapti Obscur. Qu'est-ce qu'on va avoir, du coup ? On a Charpentier, Carapagos et Arkeapti Obscur qui seront les nouveaux Pokémon Obscurs dans Pokémon Go en plus de Cresselia. Et autant vous dire que Megapados et Magos, je vais y arriver, et Aeropteryx, je crois qu'ils s'appellent la forme finale de Arkeapti. Bon, je ne pense pas qu'ils seront très intéressants dans Pokémon Go. Par contre, Betochef Obscur, ça peut être plus ou moins intéressant dans le sens où Betochef, actuellement, c'est le 11e meilleur Pokémon Combat pour les raids. Alors, en PVP, je ne crois pas que ce sera très intéressant. Mais du coup, ça veut dire que ça va le remonter pas mal. Enfin, ça va le remonter un peu. Au final, il sera au moins devant le fameux Maconior Obscur, parce que de base, il est devant Maconior. Du coup, il sera au moins 8e meilleur Pokémon Combat pour les raids. Est-ce qu'il arrivera à dépasser Lucario ? Peut-être, éventuellement. Est-ce qu'il arrivera à passer devant Keldéot, Terachium ? Franchement, j'en doute un peu. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu intéressant, mais ce n'est pas non plus complètement la folie. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir des études de terrain qui nous permettront de récupérer des éléments mystérieux pour affronter la Team Goroquette. Des CT chargés, ça va être encore une fois très intéressant vu le bonus qu'on a. Et des CT attaques immédiates. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Enfin, dans les raids obscurs, voici les Pokémon qu'on va avoir. Alors, dans le lot, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On a, bien entendu, le fameux Axolotau Obscur, puisque Marès Obscur, c'est très fort en PVP actuellement. Surtout en format super, bien entendu. On a aussi Cranidos Obscur qui peut être intéressant. Sharkos Obscur, c'est un très très bon Pokémon pour les raids en tant que Pokémon de type Roche. Voilà, tout simplement, c'est le deuxième meilleur Pokémon. Et le meilleur sans compter, bien entendu, les petites méga évolutions. Après, à côté de ça, franchement, si, bon, éventuellement, le fameux Libégon Obscur, ça peut être intéressant. Mais, ouais, c'est un peu aux effes, on ne va pas se le cacher. On aura aussi des épreuves de Pokéstop et le fameux lot de la Team Goroquette à 10 balles, qui nous permettra d'avoir des Hyperboles. 7 Hyperboles, là, oui, c'est quand même assez précis. On aura aussi 7 passes de raid, 7 Radarroquette et 7 l'argenté. Mais, bon, bref, on a aussi un lot événementiel. Pour 395 Poképièces, on pourra avoir un incubateur, un Radarroquette et un pass de combat premium. En réalité, je trouve que cette boîte est déjà plus intéressante que celle-là. Essentiellement, parce qu'on peut la dépenser, enfin, on peut l'acheter juste avec des Poképièces et pas avec du vrai argent. Mais, bon, j'ai envie de dire, payer 10 balles pour 7 Hyperboles, c'est un peu chum. Alors que là, pour 315 Poképièces, on peut avoir un incubateur, un Radarroquette, vous allez me dire, oui, pour 10 balles, on peut aussi avoir 7 passes de combat premium. Mais, j'ai envie de dire, ça sera sans moi. Et voilà, du coup, pour cet événement Team Goroquette qui va avoir lieu. Alors, ce n'est pas dans mon habitude, comme ça, de vous partager à chaque fois dès qu'il y a un nouvel événement qui va arriver dans Pokémon Go. Mais là, pour le coup, celui-là est suffisamment intéressant pour que je vous en parle. Honnêtement, je suis assez déçu. Est-ce que, du coup, je prépare ma petite vidéo théorie sur les Pokémon qui pourraient être intéressants dans leur forme obscure ? Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait les starters de la 5e génération dans Pokémon Go, dans leur forme obscure. Mais, j'explique, a priori, ça pourrait être très intéressant dans sa forme obscure, en PVP, dans Pokémon Go. Je m'attendais aussi pas mal à d'autres Pokémon. Par exemple, le fameux Kourou-Singe. Ce serait vachement intéressant de l'avoir en forme obscure, en format super. Après, il faut quand même savoir, d'ailleurs, pour la petite anecdote pour Pêcho en fin de soirée, qu'à part Ursa Ring et Farfurex, il n'y a aucun Pokémon obscure à partir de la fin de la 5e génération. Il n'y a aucun Pokémon obscure en 6e, 7e, 8e et 9e génération, à part Ursa Ring et Farfurex. Et en réalité, c'est parce que c'est des évolutions de Pokémon d'ancienne génération. Donc, voilà, c'est la petite anecdote pour Pêcho en fin de soirée. Bref, on aurait pu espérer mieux de cet événement. Alors, c'est un événement, quand même, qu'on va apprécier pour pouvoir retirer frustration à tous nos Pokémon obscurs. Mais, très honnêtement, ça fait quand même quelques événements où je me dis, bon, les Pokémon obscurs ne sont pas foufous. À part, oui, c'est vrai, la dernière fois, on avait Groudro obscur, on avait Kiorgro obscur. Mais si vous regardez les Pokémon obscurs qui accompagnaient ces deux légendaires, ils n'étaient pas incroyables non plus. Et là, c'est un peu le cas, sauf que, en plus, créer ces obscurs ne risque pas d'être très intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera la semaine prochaine. Je vous ferai une analyse dédiée des 4 Pokémon. Peut-être qu'on aura des surprises, j'en sais rien. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire de cet événement. Est-ce que vous êtes hypé ou pas ? Quel Pokémon vous aimeriez voir arriver dans Pokémon Go avec leur forme obscure ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, au lien d'inception, il y a toutes mes réseaux sociaux pour ne rien louper de moins d'actualité. Et sur ce, moi, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !